Les condensateurs en série et en dérivation Assalamu alaikum, j'espère que vous avez étudié et bien compris les objectifs déjà expliqués du chapitre 16, les condensateurs. On continue avec la dernière partie concernant le groupement des condensateurs en série et en dérivation. Plusieurs condensateurs peuvent être reliés ensemble dans le même circuit en même temps. Ils peuvent être groupés en série ou en parallèle. La capacité totale du condensateur équivalent dépend du groupement des condensateurs. Commençons tout d'abord par le groupement en série. On prend trois condensateurs initialement neutres, alors la quantité de charge emmagasinée dans ceux-ci et la tension à ces bornes sont nulles. Les condensateurs ont des capacités différentes. On relie ces trois condensateurs en série au borne d'une pile de force électromotrice réglable de 0 à 1,5 V. On prend la FEM premièrement à 0 V. On remarque que le nombre de charges positives sur C1 et C2 et C3 est 0. En changeant la FEM de la pile à 1,5 V, on remarque que le nombre de charges positives sur C1 et C2 et C3 reste constante est égale à 8, tandis que la tension mesurée à l'aide d'un voltmètre branché en parallèle avec le condensateur sur C1 est égale à 0,273 au borne de C2 0,409 et au borne de C3 0,818. Alors la tension au borne des condensateurs est variable. On change encore la tension de la pile à E est égale à 0,65 V. On remarque que le nombre de charges positives sur C1 est 4, le nombre de charges positives sur C2 est 4 et sur C3 encore C4. La tension sur C1, ça fait 0,118, sur C2 0,177 et sur C3 0,355. Alors on peut conclure que lorsque les condensateurs sont reliés en série, ils ont la même quantité de charges, quelle que soit leur capacité et leur tension. Dans le circuit suivant, on a des condensateurs reliés en série, alors ils ont la même quantité de charges qu'eux, mais différentes tensions E1, E2 et E3. Comment peut-on calculer la capacité équivalente à ce groupement ? Premièrement, en se basant à la loi d'additivité des tensions, on a E équivalente qui est égale à EPN est égale à E1 plus E2 plus E3. On sait que E est égale Q sur C, alors Q sur C équivalente est égale à Q sur C1 plus Q sur C2 plus Q sur C3. Donc, on obtient finalement 1 sur C équivalente est égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Dans le cas de deux condensateurs seulement reliés en série, la capacité équivalente est directement donnée par C équivalente est égale à C1 fois C2 sur C1 plus C2. Application Trouvez la capacité équivalente des condensateurs de l'association de la figure 6 contre. Premièrement, ces deux condensateurs sont reliés en série, alors 1 sur C équivalente est égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2. 1 sur C équivalente est égale à 1 sur 12 plus 1 sur 14 microfarades. Donc, C équivalente est égale à 84 sur 13 microfarades. Ou directement, on peut appliquer C équivalente est égale à C1 fois C2 sur C1 plus C2. Passons maintenant au groupement en parallèle. Les condensateurs C1, C2, C3 sont initialement neutres, alors la quantité de charge emmagasinée et la tension sur chaque condensateur sont nulles. Prenant E de la pile est égale à 1,5 V, on remarque que le nombre de charges positives sur C1 est égal à 49, sur C2 36 et sur C3 est égal à 16. Bien sûr, les capacités des trois condensateurs sont différentes. La tension mesurée au borne de C1 est égale à 1,5 V, au borne de C2 1,5 et au borne de C3 1,5. On note que les tensions au borne des condensateurs sont égales. On change la tension de la pile, à E est égale à 0,65 V, on remarque que le nombre de charges positives sur C1 est 20, sur C2 16, sur C3 6. La tension au borne de C1 égale à la tension au borne de C2 égale à la tension au borne de C3, ça fait 0,65 V. Alors, on peut conclure que lorsque les condensateurs sont reliés en parallèle, ils ont la même tension quelle que soit leur capacité et leur charge. On considère le circuit formé de trois condensateurs en parallèle reliés au borne d'une pile. Comme les condensateurs sont reliés en parallèle, alors ils ont la même tension EAB, mais différentes quantités de charge Q1, Q2 et Q3. Pour calculer la capacité équivalente, on sait que la quantité totale de charge est donnée par Q équivalente est égale à Q1 plus Q2 plus Q3. Q est égale C fois E, alors C équivalente fois E est égale à C1 fois E plus C2 fois E plus C3 fois E. Finalement, on obtient C équivalente est égale à C1 plus C2 plus C3. Application. Trouver la capacité équivalente des condensateurs de l'association de la figure 6 contre. Les deux condensateurs sont placés en parallèle, alors C équivalente est égale à C1 plus C2, ça fait 2 microfarad plus 5 microfarad est égale à 7 microfarad. Si on a trois condensateurs de même capacité reliés en parallèle, alors ils ont la même tension et la même quantité de charge. Si on a trois condensateurs de même capacité reliés en série, alors ils ont la même tension et la même quantité de charge. Donc, si un condensateur identique, ça veut dire de capacité égale, sont reliés en série ou en parallèle, alors ils ont la même tension et la même quantité de charge. On termine ce chapitre avec cette application. On considère le groupement entre les deux points A et B formés de quatre condensateurs de capacité C1 30 microfarad, C2 60 microfarad, C3 15 microfarad et C4 est égale à 10 microfarad. Premièrement, calculez la capacité équivalente à ce groupement. On a C1 et C2 sont placés en série, alors C1 2 est égale à C1 fois C2 sur C1 plus C2, alors C1 2 est égale à 20 microfarad. Puis, C1 2 avec C3 et C4 sont placés en parallèle, alors C équivalente est égale à C1 2 plus C3 plus C4 est égale à 45 microfarad. Deuxièmement, sachons que la tension entre A et B égale 36 volts, calculez la charge et la tension de chaque condensateur. On a premièrement EAB est égale à E3 égale E4 est égale E1 2 égale 36 volts. On sait que Q égale C fois E, alors Q3 est égale C3 fois E3, ça fait 540 microcoulombs, et Q4 est égale C4 fois E4 est égale 360 microcoulombs. Q1 2 égale C1 2 fois E1 2 égale 720 microcoulombs. C1 et C2 sont placés en série, alors Q1 égale Q2 égale Q1 2 égale 720 microcoulombs. Donc, on peut maintenant déterminer la tension au borne de C1 et C2. E1 est égale Q1 sur C1, ça fait 24 volts, et E2 est égale Q2 sur C2, ça fait 12 volts. Troisièmement, sachant que la charge de condensateur de capacité 10 microfarades est 50 microcoulombs. Calculez la charge de chaque condensateur et la tension EAB. E4 est égale Q4 sur C4 égale 5 volts, E4 égale E3 égale EAB égale E1 2 égale 5 volts. On peut déterminer maintenant Q1 2 qui est égale Q1 égale Q2 est égale C1 2 fois E1 2 égale 100 microcoulombs. Et Q3 est égale C3 fois E3 égale 75 microcoulombs, ainsi que Q4 égale C4 fois E4 égale 50 microcoulombs. C'est la fin de ce chapitre. J'espère que vous avez compris tous les objectifs. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada